... Alors en principe, chaque groupe et chaque atelier a dû identifier un rapporteur. Peut-être que pour qu'on ait un maximum d'efficacité, je vais demander aux rapporteurs concernés de venir s'installer. Et comme ça, ils pourront enchaîner avec célérité et efficacité. Voilà, donc on y va pour cette restitution des ateliers. Donc je rappelle qu'il y a eu six ateliers. Chacun, vous allez pouvoir rappeler peut-être la thématique de l'atelier et vous présenter en même temps, ce qui sera le plus simple et le plus rapide. Alors le défi de cette affaire, c'est les trois minutes qu'on vous alloue, c'est pas beaucoup. Mais voilà, nous sommes au bout de la journée et après nous aurons les conclusions par Loïc Blondiot et Vincent Piveteau que je présenterai tout à l'heure. Allons-y alors, merci. Bonjour, Pierre Bourdieu, France Énergie Éolienne. Je m'occupe, chefé des commissions lois, réglementations et environnement. Et donc avec Roy Mahfouz qui était présent tout à l'heure et qui est président de cette commission. Et c'est dans ce cadre-là que fait, cherche à s'impliquer dans les réflexions sur comment traiter l'éolien sous l'angle du paysage, comment mieux intégrer les enjeux paysagers dans le développement de l'éolien. Gersan de Chaffarmon, je travaille pour le réseau de transport d'électricité à la direction de la recherche et du développement où je suis en charge d'un programme de recherche en sciences humaines et sociales. Régis Ambroise, agronome et urbaniste. Et je travaille au collectif PAP. Pardon, oui, PAP, paysage de l'après-pétrole. Valérie Coffman, paysager, je suis directrice du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement CAE de l'Essonne. Fabrice Cassin, je préside la commission lois et réglementations de France Énergie Éolienne. Fabrice Gory, je suis à RTE à Lyon et je suis pilote de projet pour la construction d'ouvrages à très haute et haute tension. Je vais essayer de faire une rapide restitution pour l'atelier 1 sur l'éolien terrestre et le paysage. On a un peu manqué de temps à cause de soucis techniques. On n'a pas pu se concerter autour de la restitution. Je vais essayer de faire au mieux. L'objectif de cet atelier, c'était en un sens de compléter les présentations de ce matin qui permettaient de prendre du recul sur ces questions d'énergie renouvelable et de paysage, de transition énergétique et de transition d'environnement et de transition de territoire, et d'entrer un peu dans le vif du sujet sur comment fait-on aujourd'hui sur le terrain, comment font les développeurs, les exploitants, les bureaux d'études, aux côtés des riverains, des collectivités, des services instructeurs, et peut-être comment améliorer les outils et les démarches. On a fait un premier tour avec les participants pour identifier les thématiques qui semblaient importantes. On est revenu tout d'abord sur les concepts d'évaluation des effets cumulés dans l'étude d'impact. Comment évaluer au mieux ces effets cumulés et comment les restituer ? Comment peut-on objectiver l'analyse de ces effets ? Le grand objectif de l'étude d'impact, c'est d'expliquer pourquoi on fait comme ça, mais la difficulté, c'est aussi qu'on s'adresse à différents publics. Cette étude d'impact, elle s'adresse tout d'abord aux services instructeurs, qui sont en un sens nos premiers interlocuteurs, puisque c'est eux qui décideront si oui ou non on pourra faire le projet, et c'est eux qui ont l'analyse fine du projet. Mais l'étude d'impact est parfois souvent trop technique, trop volumineuse aussi. On a 400 000 pages d'études d'impact, on ne peut pas donner ça au public. Donc on a des documents normalement raccourcis pour le public dans le cadre de l'enquête publique, parfois satisfaisants, peut-être qu'on peut améliorer ce volet, mais du coup on a pu ressentir via les échanges qu'il y avait ce réel besoin qu'on a identifié ce matin lors des échanges, de trouver un langage commun, un vocabulaire commun. et peut-être qu'il faut réussir à décliner dans le processus d'autorisation l'étude d'impact et l'analyse des risques et opportunités, les décliner selon l'interlocuteur et selon l'échelle à laquelle on veut analyser ces risques et opportunités. Dans le cadre de ces échanges, certains participants ont manifesté une demande d'objectiver et de normaliser l'approche paysagère, ce qui avait été évoqué ce matin. Donc d'un côté, certains ont opposé le fait que, ce qui a été expliqué également ce matin, que c'était impossible d'avoir une version un peu standardisée au niveau national avec un guide d'études d'impact qui explique précisément comment étudier le paysage. Il faut toujours une approche un peu au cas par cas, locale et adaptée en fonction des projets du territoire. Mais on a besoin en même temps, enfin les services instructeurs en tout cas, ont besoin de certaines grilles de lecture, donc ça rejoint cette difficulté de trouver un langage commun. L'une des leçons qu'on pourrait tirer, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire une méthode standardisée et on a besoin d'un processus itératif et collectif avec toutes les parties prenantes. Donc un échange en amont du projet, ce qui était proposé aussi par les intervenants lors des présentations, un échange en amont avec des dispositifs de concertation et un processus constant d'échange pendant tout le processus d'autorisation avec les riverains, les services instructeurs et le grand public. Un autre aspect qui a été questionné, c'était comment évaluer, comment prendre en compte le paysage vécu, et le paysage perçu. Donc du point de vue, enfin on avait certains paysagistes présents qui semblaient dire que c'était très difficile ici puisqu'on a des subjectivités, on a des points de vue très différents selon le métier des personnes qui vont se prononcer, selon les profils des personnes impliquées dans le projet. Par contre, on a eu des cas d'école qui ont été présentés de concertation, d'enquête sociale, je finis tout de suite, d'enquête sociale qui ont été faite auprès des riverains en amont du projet pour leur demander ce qui constitue selon eux des éléments sensibles de leur paysage. Alors ça peut être une piste d'exploration, je pense que ça va se développer, mais voilà, je vais laisser tout de suite mon micro, en tout cas je pense qu'on a tous perçu ce premier atelier comme justement une première phase qu'il faudra continuer pour un peu plus dialoguer, approfondir ces sujets. Merci. J'enchaîne tout de suite avec le thème de l'atelier 2 qui était le paysage et les énergies marines, quel effet sur la valeur émotionnelle et culturelle des paysages ? Donc en introduction, on a eu un rappel de la part de Claire Lobby sur la forte symbolique de la mer et l'affect spécial que chacun d'entre nous peut mettre sur cet environnement naturel et qui se retrouve aujourd'hui couplé à un fort intérêt pour faire avancer la transition énergétique via l'installation des énergies marines renouvelables. Ce qui nous a amené à articuler notre réflexion autour de trois problématiques ou thématiques, le lien entre énergie marine et tourisme, le lien entre énergie marine et la valeur mémorielle de certains sites et enfin le lien entre énergie marine et cadre de vie. Dans un premier temps, le lien avec le tourisme. On s'est dit que déjà, ce qu'on pouvait noter, c'était l'objet de curiosité que pouvaient représenter ces grands mâts éoliens dans la mer et le côté, on a évoqué la notion de sublime, finalement de cette grande masse blanche sur l'horizon de la mer qui pouvait en soi représenter un intérêt. L'ouverture sur l'espace maritime que pouvaient représenter les parcs éoliens en mer, l'ouverture via de nouveaux services, par exemple, observation de biodiversité, explication de règles de navigation, donc vraiment une opportunité pour le territoire de s'ancrer sur le domaine marin. Le renversement de perspectives que pouvait aussi proposer la visite d'un parc éolien en mer, à savoir que finalement, c'est le seul point depuis lequel on pourrait observer la côte et donc les constructions et le côté marqué de la côte également. Et enfin, le marqueur sensible que peuvent représenter à terme ces parcs éoliens en s'intégrant culturellement dans la culture du territoire. Donc les parcs éoliens sont nécessaires à la transition énergétique, mais on gage qu'ils deviennent finalement un marqueur culturel du territoire. La valeur mémorielle décide dans un second temps. Le premier point qui a été évoqué, c'est la mise à distance quand même de ces parcs éoliens. Certes, ils sont conséquents, mais finalement, ils sont assez éloignés des côtes, entre 10 à 12 kilomètres. Mais ils sont juste accrochés à l'horizon et ne font pas vraiment partie du paysage. Et du coup, avec cette mise à distance, ils interfèrent moins avec le sens qu'on peut donner, par exemple, aux plages du débarquement, au large du parc de Courcelles-sur-Mer. Donc leur impact, finalement, est un peu plus minimisé que s'ils étaient plus proches de ces lieux mémoriels. Et le ressenti, dans un deuxième temps, le ressenti culturel de certains... Une minute, d'accord. Et le ressenti culturel qui permet d'ancrer le projet d'énergie marine dans l'avenir, comme une belle suite à donner, donc une portée philosophique de la transition énergétique qui regarde vers l'avenir. Et le troisième point, c'était le cadre de vie. Comment générer une autre activité ? Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre en compte la diversité des habitants du territoire, à la fois les habitants permanents, mais aussi les résidents secondaires qui ont plus une vision du territoire, plus carte postale. Mais également prendre le temps d'analyser et de mettre du temps sur la méthodologie de concertation et la sélection des sites pour travailler sur la représentation de ces territoires avec une forte valeur émotionnelle. Le lieu compte au-delà de l'utilité que peut avoir le site. Et ça permettra de créer de nouvelles activités et des débouchés, notamment pour les pêcheurs, pour les retombées fiscales. Donc il est important de prendre du temps dans cette phase pour gagner du temps par ailleurs. Donc en conclusion, je voudrais juste reprendre les propos de Claire, qui nous a cité les travaux d'Hélène Mollion, sur le fait que le paysage est avant tout un rapport au monde et qu'il faut prendre en compte l'engagement des habitants de ce territoire au monde qui les entoure, leur relation à la construction et la représentation de ces territoires, que certes, sur le territoire maritime, il y a une ligne d'horizon, mais qu'il y a bien plus que la ligne d'horizon et c'est ces paysages qu'il faut arriver à construire. Bonjour, donc c'était l'atelier 3. Et l'atelier 3 était... Donc c'était Jean-Pierre Clarac, pardon, qui en était le responsable, avec Roberta Pistoni et Joris Mazafonte. Donc 3 paysagistes. Et alors le titre de l'atelier, c'était Croiser potentiel énergétique et ressources paysagères pour contribuer au développement harmonieux des territoires. Alors on n'a pas discuté du titre, mais juste là, puisque j'ai la parole, j'en profite. On se bagarre souvent au collectif Paysages d'après-pétrole pour indiquer qu'on travaille pour contribuer au développement durable et harmonieux des territoires. Parce que la question du développement durable, qui vient plutôt des ingénieurs, oublie le sensible et l'harmonie, qui est un peu l'objectif des gens du paysage, en gros, oublie parfois la question du développement durable. Et donc il est important de dire qu'il faut faire en même temps, comme certains disent, le développement durable et harmonieux des territoires. Voilà. Bon, ça c'était le premier point. Alors ensuite, on a eu deux exposés rapides de Joris Mazafon, qui nous a présenté une étude qu'il venait de faire dans le sud de la France, et qui nous a parlé que... Alors je reprends un peu ces termes. Dans l'art des jardins, y a-t-il des références qui nous aident à faire des formes d'aménagement qui préparent le terrain à accueillir des installations énergétiques ? C'est-à-dire faire un peu l'inverse. Nous, on fait souvent des installations et on se pose la question du paysage, comment on va le bricoler pour arriver à ce que ça passe. Là, il partait plutôt d'un point de vue inverse. On ne sait pas encore quelles énergies on va mettre. On en aura sans doute. Et on essaye de regarder dans le paysage comment il faudrait l'organiser pour qu'il puisse accueillir des ressources énergétiques. Et il nous a parlé des différentes périodes dans l'histoire depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui où dans l'art des jardins, en fonction des valeurs de chaque époque, de la propriété foncière notamment, etc. On avait aménagé dans l'art des... On s'était donné des références pour être capable, à partir des jardins, d'avoir des points de vue sur l'aménagement du territoire plus large. Bon, donc c'était très intéressant. Ensuite, on a une deuxième intervention de Roberta Pistoni qui fait une thèse sur énergie et paysage actuellement et qui nous a donc montré un certain nombre de cartes qu'elle a récupérées dans différents pays, notamment en Hollande et en France. Donc, des représentations actuelles de ce rapport qui est souvent très cartographique, un peu schématique, etc. Pas très concret, finalement. Ça manquait un peu de concret. Et dans les représentations contemporaines, on n'a pas beaucoup de représentations très concrètes qui nous fassent vibrer. Par contre, on a des beaux, des super machins, dans tous les sens. Voilà. Et à partir de là, ils se sont dit, bon, ben maintenant, on va vous faire bosser et on va vous poser trois questions que je vais vous citer et vous allez répondre sur des post-it. Et les post-it, on va les mettre sur un tableau. Et donc, finalement, je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire que la question du débat sur le paysage, elle le faisait concrètement avec nous. Puisqu'il y avait à la fois des ingénieurs, des gens de l'administration, des paysagistes, on était tous un peu mélangés, des gens d'énergie. Et donc, on a pu très bien voir comment dans nos réponses, on avait des points de vue différents. Bon. Et ça, c'est une leçon qui est bien. Alors, une autre idée que je retiens, c'est que ce système-là est assez chronophage. C'est-à-dire qu'on a eu trois questions. On a réussi à en faire deux. La troisième, on n'a pas eu le temps. Et évidemment, nous, en tant que rapporteurs, je n'ai absolument pas eu le temps non plus, parce que j'ai encore une minute, de vous faire une conclusion très précise. Donc, dans la minute qui me reste, je vais vous parler des trois questions qu'elles nous ont posées. La première, c'était quel croisement possible entre énergie et paysage ? Donc, vous voyez que là-dessus, évidemment, on a repris finalement un peu tout ce qui a été dit ce matin a été placardé sur le mur et on a retrouvé toute cette diversité qui est donnée. Sachant qu'il y a peut-être quand même deux, trois points sur le fait que l'intérêt de la notion de projet pour faire tomber un peu les incompréhensions, quand on est dans l'action, il faut qu'on trouve chacun expert dans son domaine. Eh bien, on fait tomber un peu toutes ces théories parce qu'on n'a plus de références adaptées à la spécificité de chaque territoire. Et donc, ça, c'était intéressant. Et on a pas mal d'interventions insistées sur l'importance des débats, de mettre en place des débats, ce qu'on faisait. Deuxième question, quels instruments d'aide à la décision ou à la prospective seraient à développer pour favoriser la mise en œuvre de la transition énergétique ? Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme instrument à proposer ? Et donc, là aussi, il y a eu tout un tas de propositions, soit dans l'ordre administratif, soit avec des plans de paysage, des trucs comme ça, soit dans les méthodes de travail avec les visites, la représentation, visites collectives, ensemble, on va discuter et on essaie de regarder ce qu'on peut faire. Voilà. Et le troisième point, comment opérationnaliser cette vision ? Et là, on n'a même pas eu le temps de répondre. Donc, voilà, c'est terminé. Je vous remercie. Donc, nous, c'était le quatrième atelier de l'impossible camouflage au projet de territoire. Donc, les encadrants, c'était Jean-Pierre Thibault et Jean-François Alésigne. Donc, on a eu au début une présentation par Jean-Pierre Thibault d'un historique sur cet impossible camouflage et plutôt cette nécessaire intégration qui allait d'Astérix et au viaducte de Millau. Donc, ça posait plein de questions avec des photos. Et pour finir, sur une question au groupe sur quel projet de transition énergétique par le paysage, avec comme exemple une commune de moyenne montagne en bordure de métropole qui devait recevoir des tas de logements. Donc, 30 % de logements en plus. Donc, déjà, c'était un beau sujet. Donc, la question, c'était bien camouflage ou intégration. On s'est dit déjà de prime abord que si on faisait du camouflage, c'était aussi de ne pas se poser la question du projet. Donc, qu'il était vraiment important pour poser la question du projet de sortir du camouflage. Et donc, chacun des groupes a réfléchi à différentes questions que je n'ai pas notées. Donc, je ne vous dirai pas. Simplement, il y a une espèce de stratégie commune. Et finalement, on s'est mis en trois sous-groupes. Et chacun des sous-groupes, ça s'est assez bien complété avec plusieurs points. Le premier point, si on veut faire projet, c'est vraiment de commencer par faire un projet partagé. Donc, de ne pas mettre ce projet de transition énergétique sous le tapis, mais bien de le partager en s'appuyant sur un élu charismatique puisqu'on avait la chance dans notre territoire d'avoir un élu charismatique et de s'appuyer sur lui pour définir une stratégie territoriale en montant une structure locale qui pouvait être une maison du projet ou une maison de l'énergie ou une sème énergie. D'analyser, bien sûr, le potentiel en énergie du territoire et en multipliant les différentes énergies. Donc, ici, il y avait l'hydraulique, le bois, la biomasse, l'éolien. D'avoir finalement la chance. On s'est dit aussi que cette création de nouveaux quartiers qui était quand même impressionnante pouvait être aussi une chance pour expérimenter de nouveaux modes d'habiter, donc expérimenter la densité et expérimenter le partage dans les modes d'habiter, de lancer des nouvelles filières, notamment autour du bois, et que ces nouvelles filières puissent aussi servir au paysage puisque c'était un paysage de vallée, donc la filière bois, la célèbre filière mouton aussi qui permettait d'entretenir le paysage et d'avoir une vallée qui soit entretenue, et la biomasse avec éventuellement la création d'une chaudière bois pour ce nouveau quartier. Ce nouveau quartier et l'ensemble de l'agglomération posaient aussi des questions de lien avec la métropole. On s'est dit que si on créait un nouveau quartier, bien évidemment, la question des mobilités devait être créée. Donc là, il y a eu plein d'idées sur des éoliennes à proximité pour soutenir la mobilité. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont venues, mais en tout cas, c'était surtout de se dire qu'il fallait intégrer, bien sûr, la question de mobilité très, très en amont et de penser ce nouveau quartier et ce paysage en lien avec la métropole et en complémentarité. Et enfin, finalement, de faire de tout ce nouveau projet de territoire un appui pour développer le tourisme et de ce fait, par exemple, l'éolien, le positionnement de l'éolien pouvait être parfaitement exprimé. Donc après tout ça, ça a suscité des débats, mais en tout cas, je dirais, sur le positionnement, c'était assez consensuel sur s'appuyer sur ces nouvelles énergies pour avoir un territoire expérimental, que ça soit sur l'éolien, sur le photovoltaïque qui pouvait aussi être lié à la culture, à la vigne, sur l'hydraulique qui pouvait aussi permettre d'inventer des paysages liés à l'eau. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Donc, définitivement, projet de territoire. L'atelier 4, en fait, pour ceux qui ont suivi, en réalité, c'est le 4. Atelier 4, des outils d'urbanisme et de paysage pour rendre opérationnelle la transition énergétique qui était animée par Gilles de Beaulieu, avec maîtrise, Auréline Dorot et Jérémy Pré. Notre atelier, donc des outils d'urbanisme et de paysage, comment les rendre opérationnels, avait la tâche assez lourde d'examiner, justement, à la fois, je dirais, les différents outils d'urbanisme réglementaires, PLUI, aujourd'hui, PLU, PLUI et SCOT, à l'échelle plus large, le SCOT, parallèlement, les outils de paysage, mais eux qui ne sont pas forcément réglementaires, les SRCAE, enfin, on a aujourd'hui SRADET et SRCAE, donc c'est assez complexe, qui remplace le schéma de cohérence écologique pour tous ceux qui ont suivi et les anciens SRCAE. Donc ce sont des outils de planification de valeurs juridiques prescriptives différentes et comment les rendre opérationnels, c'était notre question. C'est vrai que la temporalité est importante, donc c'est des outils amont, c'est comme ça qu'on a cadré sur trois axes le groupe de travail. Travailler, donc, les rendre opérationnels en travaillant l'outil de planification paysagère, l'outil paysager en amont et on retrouve là plus le paysage, le plan paysage, l'idée de plan paysage, l'idée ancienne d'ailleurs, le plan paysage, multi-expertise, c'est-à-dire des outils qui seront opérationnels parce que plusieurs expertises seront mobilisées pour les réaliser et le troisième axe, des outils qui doivent être articulés, des outils articulés avec toutes les autres planifications aussi, donc schémas de raccordement, etc., qui ont pu animer nos débats. Je reviens sur les trois axes. La temporalité, je restituerai les travaux du groupe en disant que il y a un temps d'élaboration des documents d'urbanisme qui n'est pas toujours compatible avec l'évolution des projets au cas par cas et souvent, le temps avançant a été souligné la nécessité d'aller plus vite, de rédiger trop vite les documents d'urbanisme et de ne pas assez les approfondir. Donc, il y a un temps qui doit être cohérent pour élaborer et trouver ce qui peut être, voilà un terme intéressant, un métabolisme de chaque territoire. Certains ont évoqué un moratoire pour arriver à arrêter l'évolution au cas par cas, les autorisations au cas par cas pour pouvoir élaborer les instruments de planification et en particulier des instruments de planification d'urbanisme. Le deuxième axe, c'est que les outils d'urbanisme et de paysage soient des outils de multi-expertise. Le débat le plus intéressant dans le groupe a été de savoir s'il fallait, et un débat qui a opposé les partisans de l'addition des expertises à ceux qui voulaient composer les différentes expertises. Est-ce que c'est un instrument commun entre les différents métiers ou est-ce qu'on doit juste permettre à chacun d'intervenir de son point de vue et pour aboutir au document le plus opérationnel ? Là, c'est dégagé l'idée d'un langage commun entre les différents experts, langage commun qui permet d'élaborer, de clarifier, bien sûr, les débats et d'aboutir à un projet commun tout en prenant en compte la diversité de positionnements et du point de vue des énergéticiens aussi de savoir à quel stade on se posait. Est-ce que c'était l'énergie de demain, l'énergie d'aujourd'hui ? Donc, évidemment, on retrouve aussi là la temporalité. Enfin, le dernier axe de travail, comment rendre plus opérationnels les outils d'urbanisme et de paysage ? Il s'agit d'articuler les planifications. Il y a une difficulté de ce point de vue. Il y a amélioré très certainement les outils techniques. On a parlé de 3D, les photomontages. Depuis le photomontage en 2D, de travailler aussi sur l'instrument paysager lui-même pour articuler les planifications. Mais nos débats ont été sur le fait que souvent, le parc, l'enquête publique, c'est déjà trop tard et on oublie évidemment les points quand on travaille sur un outil paysager qui sont les contraintes issues d'autres planifications, mais pas forcément des planifications. La maîtrise foncière est un obstacle. Tenir compte de la maîtrise foncière pour implanter des parcs éoliens, tenir compte du schéma de raccordement, tenir compte aussi de la biodiversité, des couloirs migratoires, de l'ensemble des contraintes. Mais il y a aussi les radars et on se retrouve souvent avec des instruments, si on veut les articuler, des instruments d'insertion paysagère qui sont en réalité des instruments par défaut, qui sont simplement les zones qui ne vont pas permettre autrement que d'implanter de l'éolien. Ce sera un des points les plus importants sur lesquels il faudra travailler, transformer ces outils paysages, je crois, en instruments pour le développement des énergies renouvelables. Je vais vous faire la restitution du dernier atelier qui avait à traiter le sujet suivant, c'était l'étude d'impact et la doctrine éviter, réduire, compenser. Sont-elles compatibles avec la démarche de conception paysagère ? Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'on n'a pas su répondre à la question, je pense que vous ne serez pas surpris. Par contre, notre réflexion finalement a consisté à se poser les questions de savoir comment on pouvait faire converger ces deux notions. Et en fait, quatre axes ont pu être mis en avant. Le premier, c'est une difficulté qui réside dans la construction de la notion de paysage. Cette construction est un véritable problème parce qu'on voit bien aujourd'hui que la notion de paysage recouvre des domaines transverses qui sont à la fois du domaine du visuel mais également de la sociologie, de l'agriculture et de tous les domaines qui agitent ou font vivre un territoire. Alors que ce sujet est traité uniquement comme un des paragraphes des études d'impact. donc là, on va à un décalage. Et puis, en fait, en ce qui concerne la temporalité de l'approche paysagère, on se rend compte qu'elle arrive souvent trop tard, cette réflexion. Et cette temporalité nécessite, en fait, une certaine continuité dans le déroulement des projets. Donc, par rapport, en fait, à la déclinaison de cette difficulté de construire une notion de paysage partagé, c'est le besoin de formation des élus, des administrations et du public sur cette notion de paysage. Ce besoin de formation, les aménageurs ont sans doute un rôle à jouer de façon, justement, à ce que cette notion soit partagée par tout le monde. Troisième point, c'est qu'on a aussi opposé assez souvent l'écologie et le paysage. Et en fait, l'écologie, finalement, dans les réflexions du groupe, les préoccupations écologiques sont un des éléments finalement du paysage. Si on considère que le paysage est transverse, la préservation des espèces protégées sur un territoire, les espèces protégées, les fleurs, sont partie du paysage. Donc, pourquoi les opposer, faire un chapitre spécial sur des mesures ORC alors que le paysage intègre et doit intégrer ces données écologiques, finalement ? Et en fait, une dernière, une quatrième réflexion, c'était plus peut-être en termes économiques, jusqu'où, la question était de savoir jusqu'où, d'un point de vue économique, peut-on faire évoluer un paysage ? Et en fait, concilier le cadre de vie, c'est pas gratuit, ça peut coûter cher. Et vis-à-vis de ça, comment on préserve les espèces protégées ? Comment concilier le cadre de vie, la préservation, le développement du cadre de vie et la préservation des espèces protégées ? Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada